Nous sommes réunis face à cette stèle qui rappelle l'engagement des résistants du camp Hoche. L'histoire de ce camp commence à Molusson. Le 6 janvier 1943, un convoi de travailleurs réquisitionnés pour aller en Allemagne doit partir de la gare. Mais une manifestation est organisée par plusieurs groupes, dont les jeunes communistes. Cette manifestation, qui compte près de 3000 personnes, permet à la quasi-totalité des jeunes travailleurs de s'échapper. Cet événement va inciter le groupe de résistants de Molussonville à accélérer l'installation d'un maquis dans l'Allier. La décision de former le camp Hoche avait en effet été prise dès décembre 1942. Et, avec l'arrivée de ces nombreux jeunes, l'implantation du camp dans la campagne bourbonnaise se réalise. En mai 1943, la trentaine de résistants qui forment le camp Hoche s'installe donc à Meillard, dans les bois, ici même. Ce lieu permet d'être en sécurité, tout en pouvant agir à proximité de Vichy, siège de l'État français. Ce lieu avait été conseillé par Lucien Desprelles, à Georges Gavel et à Thilou Pavet. Une cinquantaine d'actes ont été accomplis en quelques semaines par le camp Hoche, comme le sabotage de voies ferrées, la destruction de Réconnes à destination de l'Allemagne. Dès le mois d'août 1943, le camp Hoche, comptant une cinquantaine de maquisards, et l'hiver approchant, il est décidé que le camp devait être divisé pour des raisons de sécurité et de ravitaillement. Fin octobre, le camp est ainsi divisé en quatre groupes, chacun rejoignant d'autres groupes de résistance. Parmi eux, certains ont été déportés ou fusillés lors de l'attaque du 25 septembre 1943, en forêt des Colettes, à la suite d'une dénonciation. Leurs noms sont inscrits sur les côtés de la stèle. D'autres noms sont également inscrits sur le monument, comme le nom de Lucienne Desprelles, paysanne et résistante. Elle fait partie de ceux qui ont ravitaillé les maquisards du camp Hoche durant leur installation à Meillard. Elle est arrêtée le 21 mars 1944, la police allemande étant à la recherche d'un de ses fils. Après avoir été interrogée, elle est arrêtée et enfermée à la mal coiffée, prison de Moulins. Elle est déportée le 30 juin 1944 à Ravensbrück. Victime du typhus, Lucienne est libérée le 9 avril 1945 par le comité international de la Croix-Rouze et est transférée à l'hôpital pendant une quinzaine de jours. Très affaiblie, elle rentre quand même chez elle avant de décéder le 15 mai 1945. Les noms figurant sur le monument sont monceux d'une paysanne, de jeunes ouvriers, tous des civils, défendant leurs valeurs et entrant en résistance parce qu'ils souhaitent la liberté. Comme dans d'autres guerres, les civils souffrent de ces conflits et l'actualité nous le rappelle aujourd'hui encore. Quand on parle de la guerre, on ne pense pas forcément tout de suite aux civils qui ont dû y faire face, aux conditions dans lesquelles ils ont vécu, à la peur qu'ils ont pu ressentir, aux proches qu'ils ont perdus, aux enfants qui sont devenus orphelins et à ceux aussi qui sont nés pendant ces guerres et dont les premiers moments de leur enfance ont été au milieu des combats. Aujourd'hui, les civils sont obligés de fuir leur pays pour échapper au combat ou s'ils ne peuvent pas, ils vivent terrés dans des sous-sols en manque d'eau et de nourriture. Parfois, ils ne sortent pas pendant plusieurs jours car cela est trop dangereux. Les enfants naissent dans ces sous-sols et les premiers bruits qu'ils entendent sont ceux des tirs, des bombardements. Ils ne peuvent pas voir l'extérieur. Celui-ci est trop dangereux. D'autres de ces civils ont pris les armes pour défendre leur pays même si cela leur fait risquer leur vie et qu'ils doivent se séparer de leur famille. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour rendre hommage à ces civils et ont pris les armes pour défendre la liberté. Merci.